Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Madame Minimane Guita-Chantal, enseignante de philosophie de l'éducation. Ce cours de philosophie de l'éducation s'adresse particulièrement aux élèves maîtres du niveau baccalauréat de l'Eniège. Pour aborder ce cours, nous allons corriger notre devoir sur la dernière leçon. Nous allons lire l'énoncé ensemble. Votre camarade classe absent au premier cours ne discrimine toujours pas le sens des concepts, finalités, objectifs, philosophies de l'éducation et ses fondements. Pour l'édifier, vous devez définir en illustrant par un exemple tiré de l'éducation, ces concepts présentés dans un tableau de fondements théoriques de la philosophie de l'éducation. Finalités Les finalités renvoient au type d'homme informé dans une société. À titre illustratif, nous voyons les finalités d'éducation dans la loi de l'orientation du 14 avril 1998, dans son article 3 et 4. 4. L'objectif. L'objectif, c'est ce que l'enseignant entend de l'élève. L'objectif ici, c'est généralement l'objectif pédagogique opérationnel. C'est cet objectif que l'enseignant annonce au début de sa leçon. C'est ce que l'enseignant entend de l'élève à la fin de son cours. À titre illustratif, nous aurons, à la fin de la leçon, l'élève doit être capable de. Philosophie de l'éducation. Philosophie de l'éducation, c'est une réflexion critique sur les problèmes de l'éducation. Nous savons que le système éducatif est voué de plusieurs problèmes qui amènent l'enseignant à se poser certaines questions et apporter un jugement critique sur les problèmes que mine le système éducatif. Raison pour laquelle nous allons prendre comme exemple le changement de technique d'enseignement et méthode d'enseignement. Nous parlerons aussi des fondements éthiques et fondements logiques. Nous comprenons aussi ici que le fondement éthique, c'est l'ensemble des valeurs que nous avons vis-à-vis d'une société bien spécifique. Ces fondements voudraient que l'apprenant s'arme, s'identifie ou s'adapte dans la société. Ces mêmes fondements sont de même pour l'apprenant, l'aménant dans une salle de classe à s'adapter au processus enseignement-apprentissage. Le même fondement éthique voudrait que tout enseignant, tout apprenant, que ce soit celui qui est faible ou fort, ne soit pas considéré comme une œuvre qui est bête en classe. Parce que tout être individu a bien une certaine prédisposition. Parce que l'on le dit si bien que les enfants que nous apprenons ont des bases bien spécifiques que nous devons obligatoirement exploiter. Comme fondement logique ici, il voudrait qu'on éduque et que cette éducation n'est possible que s'il y a un résultat. Cela veut dire que s'il n'y a pas de résultat, il n'y aura pas d'éducation dans notre système. Nous continuerons en présentant le thème. La présentation de notre thème s'articule autour de deux leçons. La leçon 1 est concept lié au fondement. La leçon 2 porte sur les démarches du raisonnement philosophique. Et ce thème est présenté en deux séances. Nous continuerons notre programme de philosophie de l'éducation par la leçon 2, intitulée « Des démarches du raisonnement philosophique ». Le plan de notre cours porte sur six aspects, parmi lesquels l'objectif, les prérequis, la situation, problème, l'activité d'apprentissage, l'exercice d'application et le devoir à faire à la maison. Nous commencerons par évoquer les objectifs. Nous savons que l'enseignant énonce ses objectifs pour atteindre une certaine finalité ou un certain but. Parmi ces objectifs, l'élève doit être capable ici d'identifier avec suffisance les principes du raisonnement philosophique, tant que moi, intégrer les démarches du raisonnement philosophique. Comme prérequis ici, il s'agit des connaissances que les élèves ont reçues du dernier cours. Ici, il s'agit d'éclairer l'élève sur les concepts de finalité, sur les concepts objectifs et philosophiques de l'éducation, et expliquer de manière exotive le fondement théorique de la philosophie de l'éducation. Nous passerons à la situation problème que nous allons lire ensemble pour mieux l'étudier. Lors d'une discussion en classe, l'un de vos camarades se rapproche de vous, car il n'arrive pas à identifier les principes du raisonnement philosophique et intégrer les démarches du raisonnement philosophique. Votre aide est sollicitée pour lui apporter plus d'éclairage. Nous insisterons sur plus d'éclairage parce que votre camarade de classe est soucieux. Il ne comprend pas, il n'arrive pas à identifier ses principes, il n'arrive pas à les intégrer. Et votre contribution considérera donc à l'aider à mieux comprendre, à mieux les identifier et à mieux les intégrer. Et les activités d'apprentissage, ici, nous permettrons de dérouler tour à tour les problèmes auxquels votre camarade de classe fait face. Comme première activité, nous aurons le principe de la démarche du raisonnement philosophique. Les principes de la démarche du raisonnement philosophique s'articulent autour de trois points, parmi lesquels le principe de compréhension, le principe de clarté, le principe de rigueur. Une bonne démarche scientifique, une bonne démarche du raisonnement philosophique se veut compréhensible, claire et rigoureuse. Nous commencerons par expliquer tour à tour ce que veut dire ou ce que c'est que les principes dont nous avons invoqué plus haut. Le principe de compréhension est celui qui utilise des mots simples. Le principe de clarté, quant à lui, se base sur la précision et la concision. Le principe de rigueur est celui qui présente des arguments justifiés. Nous pouvons donc dire, de tout ce qui précède que, le principe de compréhension ne se comprend mieux que, si il est illustré par des expressions faciles et simples. Le principe de clarté, quant à lui, est un raisonnement purement précis. Ici, le principe de rigueur, lui, y met en exemple des arguments justifiés. Nous comprendrons ici que l'enseignant, quand il est au processus d'enseignement-apprentissage, il utilise ces principes pour amener l'élève-maître à mieux comprendre son cours. Deuxième activité d'apprentissage, démarche ou méthode du raisonnement philosophique. Nous aurons la démarche historique, la démarche de l'analyse logique, aussi appelée la démarche analytique. Les autres démarches sont la démarche dialétique, la démarche à contrario, la démarche reflexive, la démarche déductive et la démarche inductive. Nous commencerons par parler tour à tour de nos différentes démarches que nous avons si bien citées. La démarche historique de Kant et Aristote, elle nous montre que la fin inclut tel moyen et exclut l'autre. Nous ne comprenons ici que quand un enseignant veut transmettre des connaissances, il ne s'agit pas seulement de transmettre des connaissances d'autres, non. Il doit multiplier ses explications pour que ce dernier soit en mesure d'utiliser les explications qu'ici a sa compréhension. La démarche de l'analyse logique ou la démarche analytique de Jules Ferry, elle vise à éclairer le sens des énoncés de plusieurs sens, surtout en allant en profondeur. Il s'agit ici pour nous de comprendre que l'enseignant doit transmettre les connaissances en tenant compte de tous les élèves qu'il a en face de lui, que ce soit un élève intelligent ou un élève faible. Il doit lui donner des bases qui lui permettront de résoudre les problèmes de la vie courante. Et aussi, de ces mêmes bases, ces élèves pourront passer en classe supérieure sans difficulté. La démarche dialectique de Dewey, il est question d'une affirmation de thèse, d'avoir des idées contraires à celle-ci, antithèse, et d'essayer de trouver un point de vue médian qui est la synthèse. Nous comprenons ici que la dialectique met en exerbe la thèse. Cette thèse ici permet d'affirmer l'idée de l'auteur. L'antithèse est celui qui oppose l'idée de l'auteur et la synthèse viendra donner une conclusion à ces deux thèses. Nous passons donc à la démarche réflexive de Léon Bonjuic. Elle consiste à partir des résultats des sciences et de l'éducation pour les unifier autant que possible et répondre aux questions que l'homme se pose lui-même. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'elle répond aux questions que l'homme se pose lui-même ? Car quand nous avons déjà affaire à un individu qui se pose les questions, ça veut dire qu'il y a un problème. C'est pourquoi nous donnons aux apprenants des compétences qui leur permettront de résoudre les situations, problèmes de la vie courante. Nous passerons à la démarche à contrario de Ameline. Elle consiste à former les valeurs en partant de ce qu'on ne peut pas vouloir ou de son contraire. Nous comprendrons ici que les phénomènes sont spécialement utilisés comme des phénomènes de contraire. Il ne suffit pas seulement à un élève d'avoir toutes les connaissances que l'enseignant a dedans en classe. L'élève peut aussi, dans ses recherches personnelles, trouver d'autres connaissances qui lui permettront de résoudre des problèmes, qui lui permettront de mieux apprendre ses leçons et qui lui permettront de participer au processus enseignement-apprentissage tout en apportant son point de vue vis-à-vis de la chose philosophique. Nous continuons en parlant des démarches inductives qui consistent à partir du particulier au général. la démarche déductive qui consiste à partir du général au particulier, d'une réalité à la règle. Il s'agit ici pour nous de comprendre que l'enseignant déroule ses enseignements soit en commençant par des connaissances que ce dernier connaît déjà, pour finir par des connaissances qu'il ne maîtrise pas. Il peut aussi décider de dérouler ses enseignements en commençant par des connaissances connues, pour finir par des connaissances qu'il ne maîtrise pas. A titre de résumé, nous essayerons de donner une étude sommaire de tout ce qui a été dit au niveau des activités. Il s'agit pour nous de sortir certains éléments qui nous permettront de donner les éléments à retenir. Nous comprendrons ici que le principe de compréhension, c'est celui qui utilise les mots connus. L'enseignant va se contenter de transmettre les connaissances. Certes, ce sont des connaissances que les verbes doivent comprendre. Mais ces connaissances doivent être flexibles, digestes pour permettre à ces derniers de mieux comprendre ces cours et de participer au processus enseignement-apprentissage. Nous aborderons le principe de clarté et celui qui est précis. Vous savez que dans l'enseignement, il ne s'agit pas seulement de préparer des cours avec des livres qui sont au programme, il s'agit aussi de préparer les cours avec des manières qui sont au programme en utilisant un langage ou un vocabulaire qui s'y est à celui de l'élève. Parce qu'un enseignant qui utilise un vocabulaire qui ne s'y est pas à celui de l'élève, ce dernier ne va rien comprendre et ne pourra pas participer aux activités et pourra même, à la longue, abandonner ou se décourager. Nous parlerons aussi de la principe de la rigueur. La rigueur voudrait que les arguments soient justifiés. Un enseignant qui n'enseigne pas avec rigueur ne fait pas bien son travail. Parce que pour enseigner, il faut utiliser les arguments justifiés. Quand on dit des arguments justifiés, il ne s'agit pas d'utiliser des arguments erronés. Il ne s'agit pas d'utiliser des arguments qui n'existent pas, mais des arguments qui permettent à l'élève d'avoir des bases. Des arguments qui permettent à ce dernier de se retrouver dans sa discipline. Vous ne pouvez pas enseigner la didactique d'histoire et commencer à dire que la didactique d'histoire, c'est la didactique de français. Donc, on nous amène à avoir des arguments justifiés. Nous continuerons à parler de les démarches. Comme démarche ici, nous avons la démarche historique. Elle nous montre qu'un choix exclut l'autre. Ici, l'élève a une multitude panoplie d'explications que l'enseignant donne dans le cours. Ces multiples explications permettront à l'apprenant de discerner et de repérer ce qui lui permettra de mieux comprendre le cours. Et cette démarche permet aussi à l'enseignant d'être pratique. Il permet aussi à l'enseignant de faire des recherches sur le terrain et d'améliorer ses enseignements. La démarche de l'analyse logique. Les idées sont étudiées de manière profonde. Nous comprenons ici que c'est une démarche qui est essentiellement censée sur des idées profondes. Avoir une idée profonde en philosophie, c'est amener l'enfant à comprendre les phénomènes d'une certaine manière, à les expliquer et à les analyser vis-à-vis des problèmes de la vie courante. La démarche dialectique, elle oppose deux idées. Pour aboutir à une conclusion, ces deux idées peuvent être soit une idée qui affirme celle de l'auteur, d'où la synthèse, soit celle qui est contraire à l'idée de l'auteur, d'où la synthèse. Et à la fin, nous essaierons de conclure ces deux idées pour aboutir à une thèse bien spécifique. La démarche à contrario consiste à former les valeurs en partant de ce qu'on ne peut pas vouloir. Ce qu'on ne peut pas vouloir ne veut pas forcément dire qu'on ne comprend pas. Ce qu'on ne peut pas vouloir veut tout simplement dire que nous devons comprendre ici qu'il faut étudier des phénomènes contraires, des enseignements contraires, que lorsque vous êtes en train d'enseigner, vous essayez de mettre une certaine interdisciplinarité dans vos enseignements. La démarche réflexive est par des problèmes et par des résolutions des problèmes. Ici, c'est la science qui permet de résoudre un certain nombre de problèmes en utilisant des techniques de sciences de l'éducation. La démarche inductive part du particulier au général de l'inconnu vers l'inconnu. Ici, il s'agit pour nous d'avoir des connaissances qui ne sont pas connues pour chuter vers des connaissances qui sont connues. On passe de l'inconnu à la généralisation. La démarche déductive quant à elle n'est pas du général au particulier. L'enseignant ici se doit de commencer en enseignant par des connaissances que les élèves connaissent pour aboutir à des connaissances qu'ils ne maîtrisent pas. Voici l'exercice d'application qui est soumis à notre étude. Votre camarade de classe éprouve des difficultés à présenter et à intégrer les démarches du raisonnement philosophique et sollicite votre aide. Tout au long de cette séance, nous allons tour à tour donner des solutions pour résoudre cette situation didactique. Nous retiendrons ici que le principe de compréhension utilise des mots simples. Le principe d'éclater quant à lui met en exergue le raisonnement précis et concis. Le principe de rigueur utilise des arguments justifiés. La démarche historique multiplie des choix dans la société. La démarche d'analyse logique insiste sur des idées en profondeur. La démarche dialectique oppose deux idées. Et la démarche à contrarie met en exergue les idées contraires. Quant à la démarche réflexive, qui est la science qui résout des problèmes de l'éducation, la démarche édictive, quant à elle, part de ce qui est inconnu vers le connu et la démarche édictive est son contraire. Pour consolider les acquis, nous allons vous donner le devoir à faire à la maison. Répondre par vrai ou faux. Le principe de compréhension est précis. Deux, la démarche analogique implique un même choix. Trois, la démarche réflexive par du général ou particulier. Quatre, la démarche analogique implique un choix multiple. Cinq, la démarche réflexive par du général ou particulier. Six, la démarche édictive par de l'opposition de deux idées. Pour améliorer vos connaissances, vous aurez besoin d'exploiter le programme officiel de l'éniege de 2014, le dictionnaire Larousse de 2018, ainsi que le manuel de Gilbert Tchafak 2011 dans Comprendre les sciences de l'éducation. Au terme de notre cours, le prochain cours ou la prochaine leçon portera sur les finalités de l'éducation au Cameroun. Sous-titrage Société Radio-Canada